Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Merci beaucoup. Quand même, j'ai une question. Depuis que vous êtes là, depuis votre prédécesseur, celui qui était là avant vous, il n'y a aucun artiste affilié. Maintenant, l'argent que vous percevez là, ça fait quoi et ça part où ? Non, je vous dis ceci. Ce n'est pas notre argent à nous bouffer. Non, ça part à Kine, non ? Ça va à Kine. Oui, pour faire quoi ? C'est Kine. C'est Kine qui fait de cet argent ce qu'il veut. Ce n'est pas nous. Et je vous dis, même les droits d'auteur pour être payé, ce n'est pas parce qu'on est affilié, on a eu sa carte. Faudra-t-il encore que vos œuvres soient consommées ? Ça veut dire que nous percevions sur vos œuvres. Si vos œuvres ne sont pas consommées, on n'a pas perçu, on ne peut pas vous payer sur les dons des autres, non ? Merci beaucoup. Vous qui nous suivez, posez des questions. Appelez, le numéro est là. Appelez, passez en direct. Même le WhatsApp, vous pouvez appeler, donc ça passe. Donc le directeur est là, il a besoin. Maintenant ici, il ne faut pas avoir peur. Quand il va partir, vous allez encore parler. C'est l'occasion ici d'appeler et d'avoir les réponses qu'il vous faut. Vous nous suivez à la radio, nous sommes au 097-77-066-12, 097-77-0166-12. Vous êtes à la télévision, le numéro est déjà affiché là. Si vous êtes sur Facebook, vous pouvez laisser votre question dans les commentaires. Je vais bien sûr vous répondre sans problème. Alors, nous sommes en train de continuer, monsieur le directeur. Oui, monsieur le directeur. Alors, pourquoi l'argent va sur Kichassa ? Ou encore, depuis que l'argent part à Kichassa, est-ce que vous avez déjà eu la rétrocession de cet argent-là ? Quand l'argent part à Kichassa, j'ai dit que la gestion est bien organisée, gestion générale. Nous avons notre argent de salaire et de fonctionnement. Ça, on intercède ça. La rétrocession arrive pour notre fonctionnement et pour le salaire des agents. Mais pour les musiciens, ça ne vient pas. Non, pour les musiciens, est-ce qu'il y a un musicien qui est affilié ? Ok, je voudrais maintenant... À qui on peut payer ? À qui on peut prévoir quelque chose ? Non, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a aucun musicien qui peut être payé. Non. Juste à ce jour, s'il n'y a pas de musiciens affiliés... C'est-à-dire... Non, pas de musiciens. S'il n'y a pas d'artistes affiliés, personne ne serait payé. Donc, pour avoir le paiement, il faut s'affilier. Qu'il neige ou qu'il ne pleuve, passer par l'affiliation. C'est pourquoi je leur demande qu'ils viennent s'affilier pour qu'ils puissent jouir de leurs droits. Non, il n'y a pas de blocage du côté affiliation. Du côté affiliation, il n'y a pas de blocage. Il n'y a pas de blocage. Ok, je voudrais maintenant savoir. Il y a eu l'argent qui a déjà été perçu, tout ça, remonté vers quelque chose. Si après cette émission, je suis déjà sûr qu'après cette émission, cette semaine ici, vous aurez les gens qui viendront s'affilier. Dès que ces gens-là arrivent à s'affilier, c'est à partir de là que vous allez maintenant commencer à compter ou vous allez même revenir dans leur arriéré ? Non, non, il n'y a pas de arriéré. Quelqu'un qui n'est pas engagé, quelqu'un qui n'est pas engagé, qui n'a pas signé un contrat de travail, il n'a pas de arriéré de salaire. Même le salaire n'existe pas. Le salaire, c'est quoi ? Le salaire, c'est un montant d'argent qu'on paye à quelqu'un qui a fait un travail. Mais vous avez déjà récupéré son argent. Non, écoutez, l'ordonnance de loi nous dit que tout artiste qui ne veut pas se faire affilier, ses aires tombent dans les domaines publics de l'État. Ça, c'est la loi qui le dit. Je vous donne l'exemple de Moufouancolo. Le papa qui a travaillé toute sa vie, on passait chez lui, on passait chez lui, lui demandait, lui donnait des conseils, papa venait, papa venait, il était, oh, je viens, je viens, je viens, je viens. Jusqu'à ce qu'il est parti, il est décédé. Il n'a jamais eu le droit d'hôter, il n'a jamais été payé. Mais quand il est décédé, nous avions quand même reconnu que c'était un artiste. On a fait ce qu'on fait en tant qu'humain. Bonjour, merci. Je vous appelle comment ? Je m'appelle monsieur Kabila. Merci. Votre question au directeur provincial de la Sokoda ? Merci beaucoup. Ma question est la suivante. Vous êtes libre, même en Swahili, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. C'est savoir, en tant qu'artiste que je suis, si je venais à la Sokoda aujourd'hui, je m'affilis, qu'est-ce que moi j'aurais de retour ? La Sokoda amène quoi dans ces camps de musiciens ? Qu'est-ce que nous, nous recevons de retour ? Merci beaucoup. Voilà, c'est mieux d'appeler Sorel au lieu de faire un très long message. Appeler même sur WhatsApp, on va prendre. Voilà, vous avez suivi la question. Merci beaucoup, monsieur l'artiste. J'ai beaucoup d'estime envers vous. Le travail que vous faites, c'est un travail intellectuel. Donc, quand vous êtes affilié, ce n'est pas dit que vous êtes déjà affilié aujourd'hui ? Déjà aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez votre salaire, non. Quand vous êtes affilié, on vous renverra votre carte. Et maintenant, on va voir, vous aviez combien d'oeuvres qui sont consommées. Vos oeuvres, elles sont consommées ? Est-ce qu'on apprécie sur vos oeuvres ? Et là, le salaire, ce n'est pas le directeur provincial qui perçoit. Dans mes attributions, je n'ai pas le droit de payer un artiste. C'est Kichassa qui verra que, ah, dans les lois là-bas, il y a tel artiste, tel artiste, tel artiste, dont les oeuvres sont consommées. À ce moment, c'est Kichassa qui paye. Parce que le bureau des répartitions des droits d'hôteur ne se trouve seulement qu'à Kichassa et non en province. Mais moi, je jouerai le rôle d'intermédiaire, de suivi auprès de la direction générale. Pour nous, nous avons tel artiste, tel artiste, nous pensons sur leurs oeuvres. Veuillez les programmer pour le paiement. Voilà mon rôle que je dois jouer. Alors, nous sommes au 097-77-066-12. 097-77-066-12. Alors, il y a d'autres personnes qui viennent à peine de se brancher. Il y a par exemple cette question depuis le Bumbashi. On nous dit, vous êtes DG, quelles sont les exigences pour être affilié. Là, vous pouvez juste revenir un peu récapituler sur les exigences. Et puis, vous êtes à la tête de la Sokoda. Ça fait plusieurs temps. Alors, pourquoi depuis le temps passé ? Alors, la question est de savoir pourquoi vous n'avez pas pris l'initiative d'exhorter le musicien de dire ce que vous venez de dire ici pour que le musicien puisse venir s'affilier depuis que vous êtes là. Je le fais plusieurs fois. Plusieurs fois. Et il y a même un groupe d'artistes qui est passé au bureau. Nous leur avons demandé de venir s'affilier. Mais nous sommes à l'heure d'attendre qu'ils viennent s'affilier. Les conditions sont simples. Attestation de Bolivier-Merce, des résidences, des naissances, des photos passées portes, une carte d'électeur recto verso, vous donner des photos, donc des photos généralistes déjà parlé, des exemplaires de votre oeuvre plus une farde au-delà 40, 60 dollars, c'est fini. Merci. Comment déclarer l'oeuvre ? Les oeuvres, c'est pourquoi j'ai dit nous avons les fiches de déclaration chez nous au bureau. Quand vous passez, nous vous donnons les fiches de déclaration, maintenant vous faites vos déclarations sur les fiches pour qu'un jour, s'il y aurait un autre mal intentionné qui veut tomber sur vos oeuvres, nous disons non, non, nous avons un récit, l'artiste est tel. Là aussi c'est payant ? Non, non, là ce n'est pas payant. Waouh, déclarer l'oeuvre c'est gratuit ? C'est gratuit. Bon, pour ces fiches là-bas, on demande 3 000 francs. 3 000 francs, j'ai oublié, 3 000 francs. 097-77-066-12. Messieurs les DG, vous avez eu un jour le temps de passer à la télévision pour sensibiliser. Est-ce qu'avez-vous déjà eu un jour le temps ? C'est ce que vous venez de dire, parce que pour les gens ils pensent que vous ne passez pas sous les chaînes. Je suis passé autant de fois chez Hercel. Merci, on prend d'abord cet auditeur, allô ? Oui, allô, bonjour. Bonjour. C'est M. Joël qui est là. Merci, vous êtes en direct. Ok, je voulais poser une question au directeur de la Socoda de la province. Moi, par exemple, ici, en étudiant, j'ai fait mon livre « Tu es puis, je m'affile à la Socoda ». Comment est-ce que je serais payé par la Socoda ? La Socoda qui va vendre mon livre pour savoir que mon œuvre est consommée à Gintia, ça revient. Comment est-ce que ça va s'est passé d'abord ? Je voulais savoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la question. M. l'écrivain, si vous avez votre œuvre, donc c'est un livre, c'est une œuvre littéraire, donc, après la filiation, si nous vous trouvons que dans les bibliothèques, dans les librairies, votre livre est exposé et que nous percevons sur ces livres-là et à ce moment, nous devons appeler Kishasa que tel artiste écrivain, il a beaucoup écrit et ses livres sont achetés, sont consommés et nous percevons sur ça. À ce moment, nous demandons à Kishasa de vous payer votre droit d'auteur. Donc, il faudrait que ces livres-là se retrouvent dans des librairies ? Oui, il faudrait dans des librairies. Non, ce n'est pas l'artiste qui va payer lui-même, non, ce sont les clients, c'est ce que nous appelle le consommateur, ce sont les clients qui vont acheter son livre là-bas. Non, je parle de la vente. La vente ne doit pas se passer en catimini, ça doit être dans un endroit. Oui, ça doit être dans un endroit clair, public, donc ouvert à tout le monde et on achète ses livres là-bas. Quand on voit qu'il y a tel qui vend ses livres là-bas, parce qu'il vend les œuvres d'autrui et à ce moment, il ne peut pas s'enrichir sans cause. Il ne peut pas les compter là où il n'a pas s'aimé. Donc, à ce moment, nous venons le faire payer. Quand il paye, maintenant, nous disons que c'est ça. ici, nous avons un tel écrivain qui a écrit tel œuvre, tel livre, tel titre. Voilà, sur son livre, nous percevons. Et là, il est payé. Allô, bonjour, vous êtes en direct. Oui, bonjour. Bonjour. Moi, je n'ai pas dit qu'il n'y a monsieur Chistain ni qu'il n'y a pas. Attends-tu. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas. Il est soco d'un. Il n'y a pas artiste et je n'ai pas dit qu'il n'y a pas. Je n'y a pas dit qu'il n'y a pas. Je n'y a pas dit qu'il n'y a pas. Je n'y a pas dit qu'il n'y a pas. Je n'y a pas dit voilà. Vous percevez l'argent comme un boutique, comme un nini. Les gens veulent comprendre pour quelles raisons. La Socoda est une société pluridisciplinaire. nous travaillons sur plusieurs oeuvres. Et puis, je vous l'ai dit au début, entre deux jours, que nous sommes une société structurelle, bien organisée. Nous avons les textes des lois. Les textes des lois sont à notre disposition pour que nous puissions y travailler. Moi, je suis un juriste. Je ne peux pas aller chez quelqu'un si la loi ne me dit pas de partir chez lui. Je ne peux pas y aller. Non, maintenant, là où vous allez. Ici, là où nous allons. Il y a, par exemple, le téléphone. Quand vous lisez l'article 68 de l'ordonnance-loi, on dit quiconque produit ou introduit en République démocratique du Congo, les appareils aptes à produire les sons et les images doivent payer inéritement la Socoda. Donc, les téléphones. Attendez, monsieur le journaliste. Les téléphones que vous avez ici, c'est un appareil très puissant. Avec l'appareil, avec le téléphone, vous pouvez avoir tous les films, les musiques, les matchs, tout, vous suivez ça. C'est un appareil électroménager. C'est pourquoi nous allons feuillir sur les téléphones. Et puis, lui, il n'est pas créateur de ces téléphones. Merci beaucoup. On prend quelqu'un qui nous appelle depuis le Bumbashi. Bonjour. C'est un appareil électroménager. Allô ? Allô, bonjour, monsieur Sorel. Diminuez le son de votre radio, de votre télévision. Merci beaucoup. On prend quelqu'un qui nous appelle depuis le Bumbashi. OK, bonjour. Allô, bonjour, vous êtes le Bumbashi. 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 OK, merci. En fait, j'ai une question à poser à monsieur le DG. En fait, il a dit ça fait déjà beaucoup de temps qu'il dirige la Sokoda, mais il nous a donné, il nous a expliqué qu'en fait, il sensibilise les gens. Mais quand il sensibilise les artistes jusque-là, est-ce qu'il peut nous dire combien d'artistes ils sont payés par Sokoda jusqu'aujourd'hui dans la vidéo de Bumbashi ? Il y a combien d'artistes ? Il peut même citer les noms parce qu'apparemment il n'y a pas beaucoup. Mais s'il n'y a pas d'artistes qui sont payés par Sokoda, il peut aussi nous dire pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas à réaliser ça ? Parce qu'il ne peut pas passer beaucoup de temps comme DG, mais il n'y a pas des artistes là. On peut comprendre qu'il est en train de nous bouffer de l'argent. Je ne sais pas si ma question est claire. Très claire. Merci. Merci, merci. La question est claire. C'est depuis le Bumbashi. Je vais rectifier la question. Je ne suis pas DG, je suis directeur provincial. Le DG se trouve à la direction générale. Bon, vous aviez posé la question de paiement. Je n'ai pas encore fait longtemps ici à Golouizi. Je suis à ma deuxième année. Quand je suis arrivé, j'ai sensibilisé les artistes de venir s'abonner. Si vous refusez de venir vous abonner, mon frère, donc vous sacrifiez vos droits. Venez vous vous affilier. Comme j'ai trouvé, il n'y a aucune affiliation. C'est-à-dire, donc automatiquement, il n'y a aucun salaire, aucun paiement. Merci. Vous pouvez appeler aussi sur WhatsApp, donc appeler aussi sur WhatsApp au même numéro ou encore ceux qui peuvent nous appeler. Nous sommes au 097 77 0 66 12. Alors, les musiciens ou les artistes en général disent que vous bouffez l'argent. Ça, c'est mal dit. C'est mal dit. Quelqu'un venait même de le dire. Non, non. Nous ne bouffons pas l'argent des artistes. c'est trop mal dit. Ils peuvent rectifier leurs termes ou leurs vocables. Qu'ils disent quoi ? On ne bouffe pas l'argent. Vous faites quoi ? Nous, l'argent que nous prenons, nous, c'est l'argent qui est légal. Parce que si l'argent, on sait qu'il y a ça m'a envoyé l'argent pour les artistes et que je ne parviens pas à payer. Ah, c'est moi, ils vont dire que non, le directeur a bouffé d'autres argent. Mais qu'il y a ça ça n'a pas envoyé aucun sou, aucun salaire. qui bouffe l'argent. Donc, nous, tout ce que nous percevons, nous envoyons ça à Kishasa, c'est Kishasa que je vous ai dit, c'est qu'il est celle qui fait la répartition, le paiement des droits d'auteur. C'est Kishasa. Nous, même, même mon préconseur ne pouvait rien faire. Lui, d'un lui-même, il ne peut pas payer. Il faut que nous ayons l'aval, l'autorisation de la direction générale pour dire, chez vous là-bas, il y a tel artiste, tel artiste, ils sont déjà affiliés. À ce moment, vous devez payer. Et quand on paie d'ailleurs, c'est Kishasa lui-même qui descend. C'est la direction générale qui descend ici. Ce n'est pas moi qui me paye. Oui. Voilà, merci. 097-77-066-12. Alors, moi, je voudrais savoir, vous dites aussi les droits voisins. Oui, oui. Ça s'explique par quoi, droits voisins ? Merci beaucoup. C'est pourquoi l'ignorance est où ? Les droits voisins, ce n'est pas comme je l'ai entendu l'autre fois que c'est les droits des artistes étrangers de la Zambie, de la Tanzanie, de l'Afrique du Sud. Non. Les droits voisins, au regard de l'ordonnance de la loi que j'ai précité, ce sont les prérogatives que la loi reconnaît aux artistes réinterprètes, exécutants ou les danseurs. En clair, quand l'auteur principal joue, il se fait accompagner des gens. Il y a les drummers, il y a les guitaristes, les solutistes, les danseurs, ces gens là-bas, ce qu'ils préçoivent est, ça s'appelle les droits voisins. OK. Voilà. Ce n'est pas les droits voisins de l'Angola ou les droits voisins de votre... Comme vous dites, non, non, c'est mon voisin ici de gauche, de droite, non. Les droits voisins, ce sont les prérogatives que la loi. C'est pourquoi nous sommes des légalistes. La loi reconnaît à ces artistes-là qui accompagnent l'artiste aussi d'avoir ce salaire pour leur survie. Alors, donc aujourd'hui, vous venez de comprendre que les artistes, non seulement l'artiste, le principal, c'est lui qui est l'auteur, peut avoir un salaire, mais même tous ceux-là qui l'accompagnent doivent aussi. Ce sont ceux-là qu'on appelle les droits voisins. Donc l'auteur délève et reçoit les droits d'auteur. Oui. Mais les accompagnateurs reçoivent les droits voisins. Alors, il y a aussi des gens qui ne comprennent pas dans le même ordre d'idée comme celui qui est appelé Decapata. Ils disent qu'on vous voit, on voit vos agents régulièrement dans les stations, bus, ainsi de suite, tout ça pour aller prendre l'argent, ainsi de suite, et puis avec beaucoup de menaces, tout ça, ainsi de suite. Expliquez-nous, vous allez prendre l'argent là pour que... pas beaucoup de menaces. Là, non. Ça, c'est pas correct. Soyons quand même honnêtes. Les gens ne peuvent pas menacer pour menacer. La loi nous dit ceci. Tout celui qui exploite les œuvres de l'esprit dans le but commercial, quand vous commercialisez les œuvres de l'esprit, alors la secondaire doit venir vous faire payer parce que les droits d'auteur est confiés en RDC par un seul organisme qui est chargé de la gestion des droits d'auteur, c'est la SOCODA. Donc, quand vous prenez les œuvres de l'esprit, vous les commercialisez. C'est comme même ici chez vous, monsieur le journaliste, ah, pas ça. Oui. Vous êtes une chaîne de radio et de télévision. Oui. À longueur des journées, vous chantez, vous mettez de la musique. Les journales, les films, le foot, tout ce que vous mettez là. Vous devez aussi nous payer. Vous êtes non-rédevable. Mais nous payons déjà, non ? Merci beaucoup. Merci, comme ça, vous êtes un bon patriote. Nous payons déjà. L'honorable Kakouata s'en suive toujours. Oui, en tout cas, j'ai beaucoup d'estime et en passant d'ailleurs à l'honorable, j'ai beaucoup d'estime. Je lui dis sincèrement merci, merci. Je suis très reconnaissant envers lui et nous soutenons ses œuvres parce qu'il tient beaucoup au social de la population. Alors, merci donc à vous Clément Moutombe. Vous dites que vous êtes en direct. Merci. Donc, vous pouvez appeler au numéro affiché là, les 097-77-066-12. Alors, je voudrais un peu que vous puissiez nous expliquer. Le 5% qui reste là, si l'artiste est affilié et qu'il tombe malade, comment, quels sont les mécanismes qu'il doit faire pour que vous puissiez maintenant... S'il est affilié, j'ai dit, même les 5% sont gérés à Kine. Là, quand on voit que dans le cadre social ou dans le cadre humanitaire, quand on trouve qu'il y a un artiste qui est malade et un artiste qui est endeuillé, à ce moment, on peut prélever dans les 5% là-bas un montant pour remettre à cet artiste qui est en besoin. bonjour, Maradion, c'est monsieur Persé depuis Fongouroumé. Je voulais juste savoir si monsieur Edmond peut nous dire quel est l'intérêt qu'il lui trouve en tant que directeur de la Sokoda. La question est très, très complexe. L'intérêt que je trouve, quoi ? Moi, je voudrais à travers sa question et répondre à une des questions. Moi, Edmond Banza, je suis directeur de la Sokoda. Je suis un travailleur. Comme un travailleur de TFM. Vous êtes un travailleur de l'État. Je suis un travailleur de l'État. J'ai signé un contrat de travail avec la Sokoda. Je suis un travailleur. C'est comme tous les agents qui sont au bureau avec moi. Ce sont les travailleurs de la Sokoda. Ils sont engagés. Ils ne sont pas des musiciens. Ils ne sont pas des artistes. Ils sont engagés en signant un contrat de travail. C'est pourquoi notre intérêt, nous sommes des travailleurs, nous avons besoin d'avoir notre salaire pour servir de notre vie. C'est ça. Comment vous pouvez être sûr que tout l'argent qui est perçu sur le terrain, c'est l'argent qu'on vous dit qu'on a perçu ? Oui. J'ai des inspecteurs très honnêtes. Très honnêtes. Dans notre pays ? J'ai des inspecteurs très honnêtes. Oui, on est humain. On est humain, on n'est pas parfait, c'est vrai. Mais, à 70%, j'ai des inspecteurs qui sont très honnêtes. je n'ai jamais trouvé un cas de détournement. Jamais. Jamais. Vous percevez l'argent, on peut d'abord prendre cet appel. Allô ? Oui, vous êtes en direct, on vous écoute. Ah, OK. Au fait, je reviens encore, messieurs les présidents, les directeurs provinciaux. Parce que j'ai l'impression que je ne suis pas satisfait à la réponse dont vous m'avez donnée. OK. En plus, je ne vous sens pas vraiment à l'aise. Soyez à l'aise et répondez-nous vraiment, sincèrement, pour que nous puissions être sûrs et ce que vous nous dites. Parce que nous allons les vérifier et puis cette émission est enregistrée. Voilà. OK. Comment est-ce que vous pouvez diriger une activité dont vous recevez de l'argent et on vous paye de ça, mais vous n'arrivez pas à penser aux autres avec qui font le fonctionnement de cette activité-là qu'on ne les paye pas. Parce qu'à chaque fois quand vous percevez l'argent, vous envoyez ça à Kishasa, mais Kishasa ne vous retourne pas l'argent pour les artistes. Et vous, vous êtes là, vous êtes à l'aise. Vous avez dit, vous avez eu à passer à RCN. C'était quand est-ce que vous avez passé à RCN ? Parce que c'est maintenant quand M. Kouchi est passé ici, il a parlé de ça. Subitement, déjà, on vous voit, vous venez pour répondre. Et puis, votre façon de répondre, personne n'est satisfait jusque-là, si on ne vous le dit pas. Alors, essayez un peu, s'il vous plaît, de nous expliquer réellement. Parce que jusque-là, j'ai posé la question de savoir est-ce qu'il y a combien des artistes qui sont payés là chez vous ? Il n'y a personne. Mais vous êtes là, c'est fait maintenant plus d'une année, vous dirigez ça, mais il n'y a personne et vous êtes à l'aise. Parce qu'on a parlé par M. Kouchi et vous venez directement pour nous donner des raisons. Non, non, M. le Président. En tout cas, ça, moi, je ne suis pas d'accord. Essayez de nous donner une bonne raison pour que nous puissions être sûrs et d'accord. Merci. Merci beaucoup. Merci, mon frère, soyez apaisé. Je suis très à l'aise. Soyez apaisé. Moi, quand je suis arrivé, j'ai fait la sensibilisation. J'ai été de citer les noms de certains artistes qui sont passés au bureau. Et avec chez RCL, allez vérifier, vous trouvez cette émission. Le problème, c'est quoi ? Il y a la négligence de vous, mes frères artistes. Quelqu'un qui vit, qui fait un travail avec un objectif, il ne peut pas le négliger parce qu'il peut vivre de ça. Pourquoi nous vous appelons au bureau pour la filiation où vous ne venez pas ? C'est ça. Maintenant, pour avoir l'argent, je le dis clair, un élève, un enfant qui n'a pas été à l'école, est-ce qu'il peut avoir un diplôme ou un bulletin ? Non. Il faut qu'il soit inscrit à l'école. S'il est inscrit maintenant, on va faire le suivi. En fin de compte, on dirait non, non, tel a présenté dans tel cours, il a eu autant, autant. En fin d'année, on le proclame. Ici, dommage, c'est quoi ? Il n'y a aucun artiste qui est affilié. Hips facto, quand vous n'êtes pas affilié, vous n'avez pas droit au votre salaire. Et l'argent part dans les contenus. Je vous l'ai dit que, voilà, là, vos œuvres tombent dans les domaines publics et de l'État. Vous vous pénalisez vous-même. Vous avez intérêt de vous pénaliser pour rien, mon frère, venez vous affilier. Si vous venez vous affilier que votre carte est là et que vos œuvres sont consommées, moi, c'est vous. Je suis en train de me battre. J'ai beaucoup écrit. J'appelle, j'écris pour qu'il y ait les artistes payés. Supposons aujourd'hui, si ça s'en venait pour payer, on va payer que l'artiste. Parce qu'il n'y a aucun qui est affilié. On ne payera personne. À qui la faute ? À mes compatriotes. La question, le paiement, c'est pas ce comment ? C'est chaque trimestre, chaque mois ou chaque année ? Le bureau des répartitions Akin a sa façon de payer, sa méthodologie de paiement. Il peut programmer, il peut voir, dans telle province, dans telle province, il y a tel, tel artiste dont les herbes sont consommées. Et à ce moment là-bas, il peut proclamer de payer. Je ne peux pas vous dire que c'est mensuel ou annuel ou trimestriel. Ils vont voir le contenu de la caisse qu'ils ont et le nombre d'artistes qu'il faut payer. Ils vont programmer la paie. On prend la dernière question pour terminer, mais la réalisation. La banane est à 5 minutes. Vous avez 5 minutes. Donc, la banane est à la rétale. Bonjour à madame Nice qui est là. Alors, il y a la dernière question. D'accord. On est déjà à la fin. Monsieur le directeur, un artiste non affilié, c'est-à-dire il n'a pas droit d'être payé, c'est ce que vous venez de dire, mais vos inspecteurs sont en train de percevoir l'argent des droits d'auteur des artistes. Oui, c'est clair. Je l'ai dit que quand vous avez vos oeuvres, vous n'êtes pas affilié, vos oeuvres tombent dans les domaines publics de l'État. Pour les artistes, c'est du vol. Écoutez, ce n'est pas du vol. Nous, nous suivons la loi. Nous ne suivons pas leur intention. Le législateur a légiféré en disant que l'artiste qui n'est pas affilié, ses oeuvres tombent dans les domaines publics de l'État et lui-même n'est pas connu. Merci beaucoup. Donc, on ne peut pas payer un salaire à quelqu'un qui n'existait pas. Alors, est-ce que prochainement, on peut organiser une émission avec les artistes toutes tendances confondues pour que vous puissiez répondre à leurs questions en face ? Je suis là pour eux. Merci beaucoup. Je voudrais qu'ils viennent autour d'une table qu'on parle ensemble et notre combat doit être unique avec eux. Qu'ils viennent, qu'ils soient affiliés, notre combat unique, nous luttons pour que Kichassa puisse payer. D'ailleurs, Kichassa ne paie que les artistes de Kichassa. Ça, c'est notre combat. J'ai beaucoup écrit, j'ai beaucoup lutté, dit non, pourquoi vous payez seulement et uniquement les artistes qui noient ? C'est-à-dire, en province, il n'y a pas de compétences. Merci. Et pourtant, aujourd'hui, nous percevons si les compétences locales. Merci beaucoup. Alors, nous sommes déjà à la fin, un mot de la fin dans cette émission. Mais est-ce que vous nous promettez d'avoir un échange avec les musiciens ici, sous ce plateau ? Monsieur le journaliste, je ne suis pas venu seulement pour les musiciens. Je suis là pour tous les artistes. Moi, je leur demande venir sur ce plateau, ce n'est pas une solution. Mon bureau est ouvert dès lundi à vendredi, même samedi. Merci. Mon bureau est ouvert qui vient au bureau. Merci. Le message. Le message, avant toute chose, toutes mes gratitudes à l'honorable qui a permis que je sois entendu par les téléspectateurs. Merci beaucoup. Que Dieu le bénisse et le protège. Merci. et à vous également, monsieur le journaliste. Merci beaucoup. De Gospel, mais malheureusement, nous sommes avec vous aujourd'hui pour parler des artistes. Toutes mes gratitudes. Merci beaucoup. Pas seulement à vous, à ceux qui vous ont accompagnés également. Madame Ferry. Pour finir, je demande à mes frères artistes, tout en tant que confondus, le bureau est ouvert chaque jour du lundi au vendredi. Nous sommes là pour qu'il y vienne autour d'une table que nous trouvons une solution et que notre combat soit un combat unique pour que Kichassa puisse aussi récompenser les compétences locales. Merci beaucoup. C'était vraiment un plaisir. Nous sommes complètement arrivés à la fin de cette émission de chronique musicale Gospel Music. Vous avez eu le temps de nous suivre très nombreux sur Facebook et partout là-bas. Je vous dis sincèrement merci. Merci à tous les partenaires qui m'ont bien sûr accompagné. Merci à Kams Coiffure. Nous sommes sur l'avenir Baobab. Donc allez-y, ils vont vous faire coiffer soin des visages bien au monde. Mystique, bogarité, moro et sincérité. Merci donc à M. Deo. Merci à la boutique Acer. Vous sentez que ça c'est très bien. Je suis très bien habillé. Donc merci à la boutique Acer. Nous sommes à la cité Manica juste au niveau des arrêts en face des GPM Station de l'autre côté. Vous allez voir la boutique Acer. Merci aussi à l'autre boutique qui va m'habiller la semaine prochaine. Isaac, je te dis merci. Merci à Wanguajo Télévisions. On se retrouve dans presque deux semaines dans un nouveau plateau pour votre plaisir. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Se faire beau est une question de choix. Avoir une tête bien coiffée c'est aussi faire un bon choix du salon de coiffure. Les grands hommes savent ce qui signifie être beau. C'est comme ça qu'ils se font coiffer en optant pour New Look. Salon New Look VIP. Nous sommes au numéro 163 de l'avenue Baoba en face de la boulangerie Nour non loin du rond-point Baoba. Appelez-nous au 082 46 69 679 Eh bien New Look les salons idéales pour rendre vos têtes plus jolies. Bienvenue.